Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le cinquième épisode. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un menu de pause. Un tout petit peu mieux que juste ça. En fait, on ne va pas faire un menu de pause complet, parce que c'est très long à faire. Ça prend plusieurs jours si vous voulez le faire bien, avec plusieurs écrans, avec un inventaire, un écran mini-carte, je ne vous en parle même pas. Oups. J'avais oublié qu'on avait Game Over décontente dans le trou. Oui, parce que comme je ne me suis jamais occupé de dire au moteur combien de vies, enfin, quelle quantité de vies on devait avoir au début de la partie, il donne un point de vie, et puis les trous enlèvent un point de vie aussi, donc on a tout de suite Game Over. Ok, et du coup, je ne sais plus de quoi je parlais. Oui, 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 faire un menu de pause. Pour pouvoir, un menu de pause qui va afficher un dialogue. Et le dialogue va proposer de sauvegarder, équiter, ou alors de continuer la partie. Alors bon, justement, je vous dirais, quand on a Game Over, on peut très bien sauvegarder aussi. Le moteur, il gère ça très bien. Mais je ne vais pas le faire parce que, je vous le disais dans l'épisode précédent, que ce menu de Game Over va disparaître de la version 1.1. Et ça sera à chaque jeu de le coder lui-même en l'UA. Donc, si vous regardez ce tutoriel quelques semaines après, aujourd'hui où je suis en train de le tourner, là, peut-être que la version 1.1 sera sortie, et donc vous, vous n'avez peut-être pas de menu de Game Over. Du coup, on va faire un menu de pause, ça sera plus sympa. Alors, je n'ai pas répété, alors. J'espère que ça va marcher sans trop de problèmes. Vous avez votre script main.ua. Alors, il a un peu changé. Parce que la dernière fois, vous avez fait installer des nouveaux trucs pour que la boîte de dialogue fonctionne. Et j'ai un peu séparé les choses. Tout ce qui concerne la partie, donc le Game, il est géré dans un script à part qui s'appelle Game Manager. Et du coup, ici, il ne reste plus grand-chose, il reste juste l'histoire de l'écran-titre. Avec toujours la même image débile, le même. Challenge accepted. Et le fait que, quand on appuie sur espace, on demande au Game Manager de créer une partie. Et on la démarre. Alors, ce Game Manager, il est dans un répertoire script et fichier gamemanager.ua Alors, ici, on va rajouter, au moment de créer la partie, On va dire que Game, point, alors, on, donc, quand le joueur met pause, Alors, je crois que c'est onPosed, voilà. Égal function. Égal une fonction. Game, point, getmap. Donc, on va récupérer la map en cours. Parce que c'est comme ça. Et on va démarrer le dialogue. Donc, là, il faut donner l'identifiant du dialogue. Alors, on ne l'a pas encore créé, ce dialogue. On va le créer après. Après, on va l'appeler pause, pause menu. Voilà, c'est le menu de pause. Sous forme de dialogue, dialogue tout simple. Voilà, je pense que ça, ça doit être bon. Alors, si j'utilise la version 1.1, vous n'avez plus... Il faut enlever le getmap. Start dialogue, j'ai trouvé que c'était plus logique de le mettre dans la partie plutôt que sur une map parce que le système de dialogue est le même sur toutes les maps. Donc, ça n'a rien à faire là. Mais bon, dans 1.0, c'est comme ça. Voilà, et ensuite, il faut le définir, ce dialogue. Donc, dans languages.fr.text.dialogues.dat Là-dedans, on va créer notre magnifique dialogue. Alors, menu de pause. Donc, ça, c'est un commentaire. Alors, pour définir un dialogue, on va faire un peu comme ceux du dessus. Dialogue. Ouvrez les... Comment ça s'appelle ? Accolades. On donne id égale. Id égale. Et donc là, il faut mettre la même chose que ce qu'on a fait dans le script pour qu'ils puissent le retrouver. On a appelé ça... Non, on a appelé ça pause menu. Virgule. Et puis, on définit le texte sur trois lignes maximum. Enfin, on peut faire plus que trois lignes, mais si on fait plus que trois lignes, ça le divisera en plusieurs morceaux. De trois lignes chaque. Voulez-vous sauvegarder ? Sauvegarder, point d'interrogation. Voilà, je suis à la colonne... Je suis 26 caractères. C'est marqué ici. Il se trouve que la boîte de dialogue de Zelda Solaris DX n'a de la place que pour 23, avec la police d'écriture qu'on utilise. Donc, je vais ruser un peu. Je vais dire, veux-tu sauvegarder ? Et puis, les deux dernières lignes, ça va être les réponses possibles. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah si, c'est pas mal finalement, tiens. J'avais envie de faire un dialogue, sauvegarder, quitter, ou bien continuer. Finalement, je vais faire, veux-tu sauvegarder ? Oui, non, ça va être pas mal. Et, il faut aussi lui dire que c'est une question. Comme ça, il va automatiquement considérer que les deux dernières lignes sont les deux réponses possibles à la question. Ok. Voilà, veux-tu sauvegarder ? Oui, non. On va essayer. Donc maintenant, si j'appuie sur D pour mettre pause... Ah, ça marche ! Excellent. Alors, pour l'instant, il se passe rien quand on dit oui ou quand on dit non, puisque, bien sûr, dans notre script Game On Post, on démarre le dialogue, mais on ne tient pas compte de la réponse. Alors, pour tenir compte de la réponse, on peut ajouter un deuxième paramètre optionnel, qui est une fonction. et cette fonction, elle prend un paramètre et devinez ce que c'est le paramètre, c'est la réponse à la question. Donc ça, c'est une fonction, c'est asynchrone, en fait. Si vous connaissez un petit peu le JavaScript, par exemple, c'est un peu comme jQuery. vous envoyez, vous démarrez le dialogue et vous demandez au moteur rappeler ma fonction, qui est écrite ici, une fois que le dialogue est terminé. Et donc, on regarde la réponse. Si la réponse égale 1, la réponse, c'est 1 ou 2, en fait. C'est 1 si le joueur... Alors, attendez. Moi, j'arrive pas à mettre des... Voilà. Si le joueur prend la première ligne, donc c'est 1, et la deuxième ligne, la dernière ligne, c'est 2. Donc si la réponse est 1, alors je sauvegarde. Bon, pour sauvegarder, rien de plus simple. Game Save. Sans paramètres. Puisque le nom du fichier, on l'a donné dès le départ, quand on a créé le jeu. C'est save1.date. D'accord ? Et sinon ? Eh ben, non, il n'y a pas de sinon, puisque sinon, on va en faire rien. Voilà. Juste ça, ça devrait suffire. Alors, je relance le jeu, puisque j'ai modifié mon script. On va prendre l'épée. Comme ça, on verra tout de suite si c'est à sauvegarder ou pas. Ok. Je sauvegarde. Oui. Ah, là, je vais toujours bloquer. Pourquoi il ne s'est pas débloqué ? Est-ce qu'il y aurait eu une erreur ? Error.txt. Non, l'heure ne correspond pas. Non, c'est stdr.txt. Oui, d'ailleurs, c'est un peu bizarre qu'il y ait deux fichiers. Il y a stdr et error. Il faudra que j'améliore ce truc. Error, c'est que les erreurs fatales. StdrR, c'est toutes les erreurs. Donc, il vaut mieux prendre stdr. Sauf qu'il est vide. Donc, je ne sais pas trop ce que j'ai. Ah, maintenant, je ne suis pas bloqué, en fait. Si je dis non... J'arrive à appuyer sur D. Ah, oui, ici, je sais. Je sais, ça y est, j'ai compris. Bien sûr, parce que quand vous êtes en pause, il faut appuyer sur D à nouveau pour enlever le mode pause. D'accord, là, je suis en pause. Peu importe que je mettais un dialogue ou pas, ça, le moteur, il s'en balance. Je suis toujours en pause. Donc, il faut appuyer à nouveau sur D. Bien sûr, nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va dire au moteur que quand le dialogue est fini, qu'on ait dit oui ou non, on veut quitter le mode pause. Donc, là, je ne sais plus si c'est le nom de la fonction. Alors, ça va être l'occasion de vous montrer la documentation. Voilà, on va aller sur le bloc de développement. C'est un tout petit peu long. Allez ! En fait, je devrais avoir la documentation prête dans un onglet en permanence. Voilà, documentation, vous l'avez ici. Vous l'avez aussi, là. Donc, 1.0, qui est la dernière version à l'heure où j'enregistre ce tuto. Lua, API, référence. Et donc, c'est là que on a toutes les fonctions que les scripts peuvent appeler et inversement, toutes les fonctions que le moteur appelle si vous les définissez. Par exemple, dans notre script, là, la fonction onPosed de Game, elle est appelée par le moteur. Alors que la fonction StartDialog, c'est une fonction du moteur que vous vous appelez. Ça marche dans les deux sens. Donc, dans Game, donc GameSave, on a vu... Voilà, c'est la fonction SetPosed et il suffit de mettre False pour quitter le mode Pause. C'était ça que je cherchais. Voilà. On ne va pas attendre que le joueur appuie sur D. Donc, je relance. Je prends l'épée puisque du coup... Ah bah si, ça va être sûrement sauvegardé, déjà. Voilà, j'ai mon épée. Je mets en pause pendant le mouvement de l'épée, d'ailleurs. Comme ça, on voit bien qu'on est en pause. Veux-tu sauvegarder ? Oui. Voilà. C'est sauvegardé. Et le menu de... Enfin, le mode Pause s'est bien quitté comme on le voulait. Si on relance le jeu... On a notre épée. C'est merveilleux. Et on peut prendre le bouclier. Alors, pourquoi on a l'épée alors que le coffre est encore disponible ? Tout simplement parce que l'épée, c'est un objet d'équipement. C'est une capacité d'équipement qui est sauvegardée quelque part. Mais l'état d'un coffre, l'état d'un trésor, c'est indépendant. Vous pouvez très bien sauvegarder ou pas ce coffre. Et nous, on a dit qu'on le sauvegardait pas. Save the treasure state. On n'a rien pas coché ça. On pourrait le cocher. Ce serait quand même plus intelligent. Donc, quand vous voulez sauvegarder une information, il faut donner un nom de variable. Et ça, c'est... Je vais vous montrer le fichier de sauvegarde. Ça sera plus clair. Cette fois-ci, si je se prends le coffre, je retiens à nouveau l'épée, ce qui ne change rien puisque je l'avais déjà. Mais si je re-sauvegarde, la fois d'après, le coffre est ouvert. Voilà. Et en fait, votre fichier de sauvegarde, il est parfaitement accessible en clair. Si vous allez dans... Bon, alors là, sous Windows XP, en tout cas, je peux vous dire sous autre chose, je ne sais pas. Mais sous Windows XP, en fait, sous tous les systèmes, c'est votre répertoire utilisateur qui s'appelle comme ça sous Windows XP. Ensuite, .Solarus. Ensuite, le nom de votre jeu. En fait, ce nom-là, c'est celui que vous avez mis dans le quest.date. Ici. C'est le répertoire où on écrit tout ce qui est sauvegardé. C'est ce qui permet de différencier plusieurs jeux, quand il y a plusieurs jeux d'installés sur la même machine. Et donc, votre fichier, là, en fait, il est lisible. Il y a plusieurs trucs sauvegardés automatiquement par le moteur. Ils commencent tous par underscore, caractère de soulignement. Notamment celui-ci qui est très intéressant. Il nous dit quelle est la capacité d'épée, donc quelle est la capacité d'attaque actuelle. En clair, quelle est l'épée. Et vous avez votre coffre qui apparaît ici. Qui est donc à vrai parce qu'il a été ouvert. Et si on s'amuse à supprimer ça et sauvegarder votre sauvegarde, il est fermé. Donc voilà, vous pouvez tricher très facilement. Ok. Ok, ok, ok. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur la sauvegarde pour l'instant parce que je pense qu'on a déjà appris pas mal de choses dans cet épisode. On a fait un magnifique menu de pause et maintenant, on peut enfin sauvegarder notre jeu sans mourir. Ok, merci à tous et à très vite pour la suite. Ciao !